Alors, merci François. J'ai essayé de reprendre quelques éléments sur ce qui fonctionne bien, de ce que j'ai retenu de ce matin, des espaces d'échange réguliers basés sur le dialogue et la parité, la dimension du temps pour construire la confiance, indispensable au processus de recherche participative, en lien avec, comme le disait Karine à l'instant, les enjeux de dévoilement et le fait de prendre en compte l'évolution des statuts et des expériences de vie de chacune des parties prenantes au fil du temps. J'ai trouvé également intéressante l'idée des recherches participatives qui permettent de transformer positivement les représentations et pratiques des chercheurs qui doivent être à l'écoute des attentes des parties prenantes. La co-construction nécessite de l'écoute et une ouverture vis-à-vis de points de vue différents. Fonder les politiques de plaidoyer sur des données probantes permet aussi à chaque parti de trouver sa place et de se sentir légitime. Intérêt de la capitalisation pour les acteurs impliqués dans les recherches participatives, mais un intérêt également de visibilisation dans les champs politiques. Donc la capitalisation permet de visibiliser nos travaux dans le champ politique avec une visée de transformation sociale et pas uniquement de production de connaissances. Donc sur les points de vigilance, le déficit de culture collective, nécessité d'expliciter les attentes de chacun et de ne pas reproduire les rapports de pouvoir présents à la fois dans les champs académiques et associatifs, puisque c'est vrai qu'on parle beaucoup des rapports de pouvoir dans les champs académiques, mais ils existent également dans le champ associatif. Toutes les parties prenantes ont des identités plurielles et des savoirs situés, alors que la focale est habituellement mise uniquement sur les co-chercheurs ou chercheurs-pères. Autre point de vigilance, la recherche communautaire prend du temps, une vigilance accrue s'impose pour la possibilité de publication pour les jeunes chercheurs. La notion de conflit d'intérêt qui a été évoquée par Sonia tout à l'heure entre les équipes académiques et les parties prenantes, risque d'instrumentalisation de part et d'autre, l'équipe de recherche. Alors ça a discuté, c'est vrai que ça vient d'être évoqué par Pascal, donc je le soumets au groupe. L'équipe de recherche reste quand même garante de la validité du processus scientifique. Autre point de vigilance, la question des financements, mais ça je pense que ça va ressortir dans tous les défis. Et enfin, leçon retenue-recommandation, créer une culture partagée par le dialogue et l'échange constant entre parties prenantes, développer une culture autocritique permanente sur les enjeux de pouvoir dans les champs académiques et associatifs afin de ne pas les reproduire dans nos pratiques, vigilance sur les moments possibles de pression et de détention comme la rédaction de publication académique, temps de relecture nécessaire pour chacune des parties prenantes et concertation. Intérêt, j'ai trouvé ça aussi très important, d'évaluer l'impact des démarches de capitalisation et d'évaluer nos démarches de recherche participative, évaluer réellement l'impact de nos démarches sur l'amélioration de la santé collective individuelle parce qu'on part du principe que quand on fait de la recherche participative, c'est mieux. Voilà, mais en fait, pour le moment, on n'évalue pas obligatoirement en interne nos pratiques et puis ouvrir la boîte noire. Ah oui, les démarches de capitalisation permettent d'ouvrir la boîte noire des démarches participatives et puis là, je n'ai pas terminé ma phrase, il faut que je me souvienne ce que je voulais mettre. Donc, voilà un peu des éléments de synthèse très rapidement.